Un exercice pour les boulangers du Bénin, l'état des lieux de l'utilisation des farines locales dans la pâtisserie et la boulangerie. La production de la farine locale, à savoir la farine de manioc, la farine de sorveau, la farine de maïs, la farine de la patate douce, dans la farine du blé pour produire du pain et des éléments de la pâtisserie. Ce serait un mélange de farine en des proportions données. Cette problématique-là tourne dans notre pays depuis au moins 20 ans. Malgré un décret sorti en 2008 portant sur l'utilisation de ces farines locales dans la boulangerie, l'habitude n'a pas changé. Cette idée tourne, on en est même arrivé à prendre un décret, mais on est encore là. Comme quoi, nous pensons tout mais nous ne faisons rien. Rien n'a été fait pour plusieurs raisons. Soit parce que la disponibilité en farine locale se pose, on n'y en existe pas, en quantité, en qualité. Soit les usines, les miniaturiers qui sont là, qui font de la farine de blé, n'ont pas pris la distance pour incorporer cette farine, si elle existait dans la farine de blé et sortir un mélange de farine qu'on peut mettre à la distribution des boulangers. Et pourtant, les farines locales n'ont rien à envier aux farines importées. Du point de vue nutritif, la farine de blé n'offre pas les meilleures qualités qu'on peut y avoir. Il n'y a aucune raison objective pour s'accrocher exclusivement à la farine de blé. La question de la fabrication de la farine se pose comme une question fondamentale. La transformation des graines est donc un problème et demeure l'un des handicaps qui freinent la marche vers l'atteinte de cet objectif. Pour contrôler la farine de blé.